Merci Monsieur le Président. Le contexte économique de notre pays est fortement impacté par la crise économique, elle-même provoquée par un modèle économique ultra-libéral, encouragé par la très technocratique et non démocratique Commission européenne à la solde des marchés financiers dirigée par une Allemagne à laquelle la France est intégralement soumise. Alors que l'État devrait encourager la solidarité et la proximité, il détruit les équilibres territoriaux avec une réforme territoriale qui, outre le vaste bouleversement qu'elle provoque dans le fonctionnement des collectivités locales, éloigne davantage le citoyen des institutions et des lieux de décision. Vous vous félicitez de contribuer au redressement budgétaire de l'État. Il s'agit là en réalité de gérer les conséquences d'une hyper-austérité imposée par l'Union européenne qui va avoir pour résultat non pas une relance de l'économie, bien au contraire, mais une nouvelle hausse fiscale que vous envisagez déjà, une aggravation de l'endettement, un abandon des plus faibles et une baisse de l'investissement. Tout d'abord, vous prévoyez une hausse des dépenses sociales, résultat mécanique de l'aggravation spectaculaire du chômage dans notre département, résultat tangible de la politique économique du gouvernement et à une moindre échelle de celle des collectivités locales tenues, je le rappelle, en majorité par vos amis. Vous confirmez, vous affirmez ces dépenses incompressibles. Je vous renvoie une nouvelle fois au rapport de la CRC que vous repoussez dans l'ordre du jour. Plus tard, on en parlera, mieux ce sera. Qui vous suggère d'accentuer les contrôles. Moi, dans l'ordre du jour que j'ai pris le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, c'est avant la décision modificative numéro 2 et avant le débat d'orientation budgétaire. C'est ce que j'étais chargé hier soir sur le... Alors, je continue. Vous pourriez, toujours sur le RSA, ainsi créer, par exemple, une police du RSA qui aurait pour rôle de vérifier véritablement l'étendue de la fraude et de le signaler à la CAF ou à la MSA. Votre résignation et votre obstination à ne pas l'envisager est incompréhensible. Concernant les ressources humaines, alors encore une fois que le rapport de la CRC vous accable dans ce domaine et vous demande de profiter des nombreux départs à la retraite qui se profilent, vous envisagez une hausse continue de 1% par an de la masse salariale. Votre obstination à ne pas exploiter sérieusement cette source considérable d'économie est encore une fois incompréhensible. D'autre part, si vous étiez résolument décidé à maîtriser les finances du département et réellement préoccupé de l'intérêt des Girondins d'abord, vous mettriez fin à cette coopération décentralisée, inefficace et coûteuse. J'en profite pour répondre à M. Respo. Et pour rejoindre un débat qu'on avait eu en séance plénière à propos du Conseil départemental des jeunes, que reconnaître des communautés étrangères sur la Gironde et les subventionner comme vous le faites, c'est bien soutenir le communautarisme. Le résultat de vos orientations, vous l'annoncez, l'impôt et la dette. Vous annoncez déjà une hausse probable de la fiscalité. Vous vous rassurez. Nous ne sommes qu'au 33e rang des plus faibles départements métropolitains. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Cette hausse de la fiscalité s'ajoute en réalité à une surévaluation des valeurs locatives. La loi de finances 2016 prévoit en effet une revalorisation de 1%, ce qui est normalement indolore pour le contribuable puisqu'elle est censée suivre l'inflation. Or, on sait bien que l'inflation sera à nouveau quasi nulle en 2016, que déjà en 2013 et 2014, les prévisions d'inflation du gouvernement avaient conduit à des revalorisations des valeurs locatives de 2 à 3 fois plus fortes que l'inflation constatée en fin d'année. Et cela fait 8 ans que ça dure. Il faudra en tenir compte parce que la taxe sur le foncier bâti augmente avant même d'en voter l'augmentation dans cette Assemblée. Le résultat de votre gestion, c'est aussi de l'endettement. Et vous prévoyez de faire de même en 2016, plus 34 millions. Vous vous félicitez du fait que nous n'ayons pas atteint le seuil d'alerte et vous affirmez vouloir contenir la dette en deçà. Vous ne le faites manifestement pas, puisque le délai théorique de remboursement augmente. L'ACAC le rappelle, vous avez déjà triplé la dette en 8 ans. A ce train-là, nous aurons atteint le seuil d'alerte avant la fin du mandat. Il est urgent, M. le Président, de cesser l'endettement et d'engager avant la fin du mandat le nécessaire désendettement. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Concernant les investissements prévus, vous vous fixez comme objectif un montant annuel constant de 200 millions. Alors que vous prévoyez une valorisation annuelle et dépenses de fonctionnement et de la masse salariale, vous gardez au même niveau l'investissement qui mécaniquement se dépréciera sous l'inflation. L'investissement baissera donc ce qui est fort dommageable, puisque l'on sait que 30 à 40 000 euros d'investissement dans les travaux publics, c'est un emploi privé non délocalisable par an. Vous allez donc contribuer à contracter l'économie girondine, ce qui inévitablement aggravera les dépenses sociales. Plutôt que de choisir le redressement par la croissance, vous choisissez la récession par l'austérité. Dans les investissements prévus, je note les 32 millions qui restent à payer pour la LGV. J'ai ici une tribune de Gilles Savary du mois de juillet dernier, dénonçant les désastres économiques de cette ligne alors que les rails ne sont pas encore posés. Il est bien dommage, M. le Président, que cette guerre de tranchées fratricide que vous avez engagée avec M. Rousset n'ait pas eu lieu plus tôt, avant d'engager 142 millions dans ce projet. Concernant le patrimoine départemental, nous regrettons que rien ne soit prévu pour le collège de Soulac, qui est dans un stade de vétusté avancée. Rien non plus pour l'ARD 1215, totalement sous-démissionné, qui paralyse l'activité économique du MEDOC. Quand j'entends venir de la majorité que l'on attend que les entreprises s'installent avant d'améliorer cette route, cela confirme bien que vous ne connaissez rien au monde de l'entreprise. Le Front National a toujours prôné une réduction du train de vie des collectivités locales, ainsi qu'une réduction de la fonction publique territoriale pléthorique. Alors que la baisse des dotations de l'État aurait pu être pour vous l'opportunité d'engager de ces économies indispensables, vous faites le choix de l'endettement et de la hausse fiscale, plaçant ainsi le département en sous-traitant du gouvernement dans sa frénétique inflation fiscale et sa mortifère cure d'austérité. Monsieur le Président, sans un changement radical de vos orientations budgétaires, qui se traduiront par plus d'impôts, plus de dettes et une récession économique pour la Gironde, nous n'apporterons aucun soutien à votre politique. Merci. Merci.